Bonjour les amis, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur un livre que j'ai acheté. Comme vous savez, j'achète toujours des produits très intéressants. Et récemment, j'ai acheté un produit que j'aimerais recommander à tous mes amis. Ça s'appelle Atelier Écriture Créative. Voilà. Donc c'est un livre que vous trouvez dans tous les magasins de type Fnac, de type majuscules, etc. Et ça coûte 10 euros. Voilà. Et c'est un livre où vous allez apprendre les techniques narratives. Donc ça veut dire comment vous allez, par exemple, écrire un texte quand vous n'êtes pas quelqu'un de novice dans le monde de l'écriture. Voilà. Donc c'est un livre qui fait à peu près 130 pages. Et en fait, vous avez des exercices. Voilà. Donc des exercices de type écrire une pièce de théâtre, écrire des figures de style, écrire, inventer des mots. Donc inventer des mots, par exemple, des mots bateau. Plein d'exercices comme ça. Et ces exercices vous entraînent, vous mettent en situation pour être capable, ensuite tout seul, d'écrire des livres avec les bons outils méthodologiques. Donc c'est un livre excellent pour les gens qui sont écrivains amateurs ou professionnels et qui souhaitent trouver des clés pour écrire des récits qui soient intéressants et qui captent l'audience de leur public. Donc capter l'audience, par exemple, l'auteur nous donne des conseils. Donc bien sûr, moi je disais faire des brouillons, des choses comme ça. Mais l'auteur va plus loin. Donc l'auteur, il s'appelle Pierre-Olivier. Il nous dit, par exemple, il faut travailler sur les personnages. Donc travailler sur les personnages, ça va être faire des fiches carrément biographiques sur un personnage, qu'il soit premier ou secondaire. Et on va décrire ses cheveux, la manière dont il parle, ses origines, ses vêtements. Voilà, faire des fiches pour chaque personnage. Il y a d'autres conseils comme essayer de faire des figures de style. Donc si on ne s'y connaît pas dans les figures de style, et bien on replonge dans son Becherel et on apprend à faire des assonances, on apprend à faire des allitérations. Et ces choses-là, malgré tout, donnent du piment au texte que vous allez créer, à votre futur livre. Il y a aussi toute une partie sur les inquipites dans ce livre, donc Atelier Écriture Créative, toute une partie où on apprend à faire des inquipites. Donc apprendre à faire un inquipite, ça veut dire, les inquipites les plus connus, c'est ceux de Romain Garry, c'est ceux d'Albert Camus, Ce matin ma mère est morte, ou un truc comme ça, je crois. Tout le monde a en mémoire ces fameuses inquipites qui sont restées légendaires, si vous voulez, dans la mémoire collective. Et bien des livres légendaires, que ce soit Joël Dicker, que ce soit Amélie Nothomb, etc., ça passe par les figures de style et aussi par les inquipites. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce vidéo YouTube vous a plu et que vous allez foncer chez votre marchand, acheter ce remarquable livre. Merci. Merci.